Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront fr aujourd'hui une énorme nouvelle vidéo juste pour vous pour Star Wars Battlefront 2 nous avons eu des superbes informations pour l'e-play et ce que nous allons avoir sur l'événement dans Star Wars Battlefront 2 donc soyez présents le déjouin pour voir le tout nouveau mode de jeu Assault sur Teed c'est en effet complètement nouveau c'est écrit sur le site web de EA Star Wars en ce moment il y a un bel article il sera dans la description donc on a un maximum de nouveautés que j'ai à vous annoncer je vais aussi vous dire c'est quoi ce mode et ce qui va arriver à l'e-play donc Assault sur Teed qu'est-ce que c'est et bien c'est en fait le nouvel le nouvel attaque des marcheurs c'est un peu le même concept mais qui sera complètement modifié d'après ce que j'ai su il sera même en plusieurs phases donc ça va être hyper badass mais voilà le mode les clans troopers tenteront désespérément de se défendre contre l'invasion des droïdes de combats séparatistes les forces de la république parviendront telles à arrêter la progression de l'imposant transport multigroupes qui se dirigent vers les portes du palais de Naboo donc oui le mode que nous allons voir à l'e-play se trouve sur la planète Naboo ce qui est vraiment badass et ça fait bel et bien partie de l'univers de la prélogie donc ce que vous allez voir en premier dans le jeu c'est bel et bien la fucking prélogie en premier et je pense que la plupart d'entre vous seront bien contents de cette information donc oui les clones on pourra les jouer à l'e-play, les droïdes on pourra les tester aussi de plus des chasseurs N1 et des droïdes de vautours aux lignes élancées fusent dans le ciel crachant une pluie de feu des marcheurs TRTT agiles enchaînent les virages serrés poursuivis par des rugissants cabs de rapides clones troopers équipés de jetpacks bondissent de toit en toit tandis que des super droïdes de combat B2 détruisent tout ce qui se dresse sur leur passage des armées de clones et de druides traversent le champ de bataille en courant pour se mettre à couvert leurs armes assourdissantes brisent le calme de la capitale Naboo autrefois paisible au coeur de cette mêlée frénétique les sabres lasers de Darth Maul et de Rey se feraient un passage à travers les ordres de combattants dans ce paragraphe vous pouvez voir un maximum de nouvelles informations premièrement les chasseurs N1 sont confirmés ainsi que les droïdes vautours mais ça je l'avais déjà confirmé dans le passé donc voilà un nouveau véhicule aérien juste pour vous il est super beau et j'ai très hâte de le tester les TRTT ça on le savait déjà aussi les clones troopers on le savait déjà mais on pourrait les jouer sur place et vous allez pouvoir les observer de chez vous en live ce qui va être assez badass et surtout en fait les super droïdes de combat B2 ont été confirmés dans Star Wars Battlefront 2 j'ignore encore quelle classe que ça va être mais juste le fait qu'ils soient là c'est complètement génial très très hâte de les tester aussi oh il ne faut pas oublier aussi les chars d'assaut blindés qui sont confirmés les premiers tanks dans Star Wars Battlefront qui seront jouables sur Naboo oh oui guys ça va être assez intense donc voilà ça c'est le nouveau mode c'est une sorte d'attaque de marcheurs les clones devront défendre le palais de Naboo alors que les droïdes tentent d'avancer vers la capitale de Naboo avec leur transport multi-groupe un très très grand véhicule qui remplace en fait les TBTT ici mais ça sera beaucoup plus développé que ça il y aura pas mal de nouveautés et vu que c'était le classique du dernier Battlefront c'est normal qu'ils le remettent pour présenter leur nouveau jeu mais il sera 100 fois mieux et j'espère qu'il est à plusieurs phases en plus donc ce qui est par contre très spécial c'est que nous pouvons voir que les héros qui seront disponibles dans ce mode de jeu seront cross-era c'est à dire que vous pouvez autant jouer Darth Maul que Rey ou Han Solo sur ce mode c'est assez étonnant je m'attendais qu'ils soient pas mal barrés selon la période de Star Wars mais non c'est ouvert donc vous pouvez jouer autant Darth Maul qu'Aloran, Yoda, Rey, Luke, Han Solo bref vous savez tous ceux qui sont confirmés seront jouables dans ce mode de jeu c'est un mode de jeu 40 joueurs donc ça va être assez intense et devinez quoi c'est nous les Youtubers qui seront sur place parce qu'ils vous présenteront ce mode en live 20 vs 20 à s'affronter une équipe contre l'autre équipe sur place le 10 juin à 21h30 heure de Paris donc soyez présents à cette heure là ça va être le grand dévoilement tant attendu du gameplay de Star Wars Battlefront nous on sera sur place pour vous présenter ce mode je vais personnellement tenter de faire le meilleur score possible juste pour vous et on verra qu'est-ce que ça va donner une fois que ce live arrivera donc voilà c'est pas mal tout pour aujourd'hui ils ont confirmé ce mode de jeu qui sera énorme ça tombe bien on a parlé des modes de jeu aujourd'hui justement donc voilà le mode Assault Sortie sera sûrement un des modes très très populaires de Star Wars Battlefront car il remplace Attaque des Marcheurs et on verra quelles seront les différences du mode une fois qu'on sera sur place soyez présents le 10 juin à 21h30 je le répète c'est très important parce que le live sera immense et génial je suis certain ah oui et avant de terminer j'ai vu que en plus EA Star Wars propose une sorte de concours qui vous permettrait de participer à cet événement donc il suffit de tweeter et de raconter sur Twitter pourquoi vous adorez les jeux Star Wars et vous pourrez peut-être rejoindre le salon EA Play pour jouer avec nous les différents Youtubers sur ce nouveau mode Assault Sortie il faut pas oublier le hashtag Assault Sortie dans votre tweet et c'est pas mal tout donc voilà vous pouvez tenter votre chance de venir avec nous à Los Angeles merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo laissez un like, un commentaire, abonnez-vous pour plus d'informations sur Star Wars Battlefront 2 et comme toujours que la force est avec vous ciao tout le monde